Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des nouveaux blind bags que je ne connais pas, donc c'est les Moj Moj. Du coup j'en ai pris deux. Je les ai trouvés à Jouer Club à 4.99. D'ailleurs je les ai montrés dans le haul que j'ai fait dimanche dernier. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je le mettrai sur la fiche i et dans la barre de description. Et du coup ça se présente comme ça. Nous en tout cas il y en avait de deux couleurs différentes. Il est marqué que c'est la série sourire, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Et après il est marqué scintillant sur le côté. Et du coup il est marqué que c'est un paquet de deux. Et qu'il y en a apparemment plus de 95 à collectionner. À collectionner et échanger, il est marqué. Et c'est des petits berlingots comme ça. Très mignons, mais du coup ça me tarde de voir comment c'est à l'intérieur. forcément. Je ne sais pas, est-ce que peut-être ça peut s'ouvrir ? Je ne suis pas sûre. Non. C'est tout empaqueté avec un élastique et tout. Et du coup, il y a l'air d'avoir une liste. On va regarder après. Et du coup, un qui est tombé. Alors je n'ai jamais eu des mojis je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais eu. Du coup, je suis curieuse de toucher ça. Donc c'est des espèces de squishy, mais en tout mou et un peu collant. Et en, je veux dire, en plastique quoi. Je ne sais pas trop comment. Mais gélatineux. Donc là ça a l'air d'être un petit hérisson. Tout mignon. Et en tout cas, j'adore, j'adore comment c'est. Ça me fait penser un peu au fachem de My Little Pony. Je crois que c'est un peu plus collant. J'ai un peu peur de le poser sur la nappe. Du coup, je ne vais pas que ça l'abîme. Donc je vais poser sur l'emballage directement. Et du coup, maintenant notre deuxième. Hop. Il y a un peu écrasé. Celui-là, il y a plus de peinture dessus. Je trouve que ça ne donne pas très très bien le fait d'avoir peint dessus. Ce n'est pas très très bien fait. Et on ne reconnaît pas tellement ce que c'est. Le nez est de travers. Encore des paillettes. Mais là c'est rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, le museau normalement il est là quoi. Et le nez est censé être ici. Ils l'ont peint là. Donc c'est dommage. En tout cas, celui-là il est un peu moins collant j'ai l'impression. Toujours collant. Là en tout cas, pas du tout collant parce qu'il y a la peinture. C'est vrai que ça c'est pas mal que ça enlève le côté un peu collant. Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. C'est mignon. Alors, voyons voir. Alors, I Sparkle et Glow. Il y en a qui brille apparemment. Donc peut-être qu'il y en a qui brille dans le noir et d'autres qui sont à paillettes. Donc là pour l'instant on en a eu deux à paillettes. Et du coup voilà, il y en a pas mal du tout. Alors il y a même des raretés. Ok. Alors il y a des rares et des ultra rares. Et du coup il y a des communs. qui célèbre l'individualité. Tous uniques et différents. Juste comme toi. C'est ça qui est marqué. So soft, so cute, so moche. Donc si doux, si mignon, si moche. Du coup c'est la série Sparkle. Et du coup on a le Glitter Gang. Le Disco Party. Donc Glitter ça veut dire paillettes. Disco Diamond Divas. Donc c'est diamant. Ensuite Stargazer. Donc toutes étoiles. Je ne sais pas. Ensuite il y a les bling bling. Et les The Sparklets. Alors où est-ce qu'ils sont ceux qu'on a eu ? Ah là il y a le hérisson. Il me semble que c'est celui-là. J'essaie de regarder vite fait. Mais oui. Ça a l'air d'être celui-là. Donc déjà il existe en trois couleurs différentes. C'est celui-là. Il y a eu dans la série bling bling. Et je crois que j'ai vu le truc qu'on a eu tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est ça qu'on a eu. Et que du coup il est peint. Mais là il fait argenté et rose. Mais en même temps il est rose et rose. Donc je ne sais pas. En tout cas c'est les seules que je vois comme ça en plusieurs couleurs. Je pense que c'est ceux-là du coup. Donc c'est dans les Diamond Divas du coup. Du coup ils étaient tous les deux communs déjà. Ok. 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 Maintenant on va ouvrir le deuxième paquet. Hop. On en a pareil. Donc c'est pour pas qu'on puisse tâter la poche. Vous n'allez pas savoir. Du coup c'est vraiment aléatoire. Alors c'est bon. La liste. Alors. Oulah. Mais il est tout tout plat. Je ne sais pas si c'est normal ou s'il a été écrasé. Oui c'est normal en fait. Ah. C'est un nuage. Je ne sais plus parler. Un nuage rose. Du coup il est beaucoup plus plat que les autres. Du coup c'est moins... C'est bien squishy. Mais c'est quand même squishy. Et... Ah. C'est bien. C'est un rare. Du coup. Celui là. C'est sympa ça. Celui rare. Le deuxième qui est bleu. C'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais ouais la peinture... C'est bon. C'est vraiment pas très bien fait. Il y a des petites oreilles là. Il y a des pattes là. Là il y a une queue. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un peu déformé aussi. C'est difficile du coup de savoir ce que c'est vraiment. Comment savoir lequel c'est entre tous ? Ces petits trucs là. Parce que... Parce que... Alors... J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs que ça pourrait être. Et je dirais que c'est peut-être celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être celui-là. Non... Au niveau du nez, ouais c'est plus celui-là. Comme si je ne sais pas si c'est bien peint du coup. Mais... Je pense que c'est celui-là. Du coup ça c'est dommage. Ils ne sont pas très très bien peints. Sinon... Alors pour le prix, je ne sais pas trop. Je trouve qu'ils sont quand même un peu bâclés au niveau de la peinture et tout. Et que du coup c'est pour ce prix-là. Mais je ne sais plus combien ça coûte les... Après sur internet on peut en trouver pour vraiment pas cher. Donc je ne sais pas trop ce que je pense du prix quoi. En tout cas ils sont... J'ai eu que des pailletés là aujourd'hui. La voisine qui n'arrête pas de faire des allers-retours et du coup ça me distrait. J'ai beaucoup de bruit dans l'escalier. Celui-là c'est le moins collant d'ailleurs. C'est aussi du coup le moins brillant. Il a l'air un peu mat. Mais ouais c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas bien peint. Après du coup j'en ai eu deux qui sont bien peints et deux qui sont pas bien peints en fait. Parce que du coup celui-là avec son nez de travers, lui aussi il a un nez de travers. Et pas très très bien peint au niveau du corps. Et après les deux j'ai ouvert en premier. Donc celui-là il est bien peint. Il a tourné bien de lien. Et le nuage aussi pareil, bien peint. Donc c'est juste dommage pour les deux autres quoi. Du coup mon préféré... C'est difficile. Au niveau du toucher je préfère celui-là, le dernier. Parce qu'il est un peu plus gros et moins collant que les autres. Du coup je préfère. Et même au niveau de la couleur c'est celui-là que je préfère. Après au niveau du visage et tout, je pense que c'est soit forcément le nuage, soit le hérisson. Donc je dirais le nuage qui est quand même très très adorable. Ouf, non. J'hésite. J'hésite entre les deux. Ils sont quand même très très mignons les deux. Mais j'aime bien aussi comment ça fait quand on touche le hérisson aussi. L'aspect du hérisson quoi. Ça fait une sensation différente forcément quand on touche. Puisqu'on sent les petits picots. Ils ne sont pas piquants forcément. Mais on les sent et du coup c'est agréable à toucher. Mais je crois que c'est celui-là que je trouve le plus mignon. Et au final... Ils sont tous pas mal à part... En fait ce que je peux dire c'est que c'est celui-là que j'aime le moins en fait. C'est ça en fait. C'est vraiment celui-là. Il n'est pas très très beau. Pas très bien fait. Et c'est vrai que pour ce prix-là ils auraient pu quand même faire un petit effort je trouve. Pour un peu mieux les peindre. Moi personnellement c'est ce que je trouve. Mais après je trouve ça mignon. Donc je pense que je vais en racheter. Au moins une autre fois. Pour qu'on peut avoir d'autres. Pour essayer d'en avoir des différents. Peut-être ceux qui brillent. On ne sait jamais. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Si vous en avez déjà eu. Ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir votre avis dessus. Moi j'aime bien tout ce qui est squishy et tout ça. Après je sais que ce genre de squishy ils prennent beaucoup la poussière. C'est le seul problème qu'ils ont. C'est que justement. Ils deviennent vite. Très sales. Moi avec les chats. Ca risque d'être très rapidement. Très poilu on va dire. Forcément. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Et suivez-moi sur Twitter. A Tiziriac. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A demain. A Tiziriac. A Tiziriac. Sous-titrage ST' 501